Un restaurant à la gloire de Giorgia Meloni ouvert à deux pas d'un camp de migrants en Albanie. Gierge Luca a installé 70 portraits de la chef du gouvernement italien d'extrême droite dans son restaurant situé à proximité d'un centre d'accueil de migrants arrêtés dans les eaux italiennes. Meloni souriante, Meloni sérieuse, Meloni en colère, Meloni enfant, adolescente ou femme politique. Pas moins de 70 portraits de la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia trône au mur d'un restaurant situé près d'un centre d'accueil en Albanie, destiné à recevoir les migrants arrêtés dans les eaux italiennes. Gierge Luca, entrepreneur de 58 ans, fils d'un célèbre acteur albanais et ancien comédien lui-même, a donné à son restaurant de Shenzhen le nom de Trattoria Meloni, en l'honneur de la dirigeante qu'il trouve extraordinaire. Les clients y dégustent leurs poissons et coquillages sous les yeux de la première ministre. Quand la cuisine, l'art et la politique se rassemblent, on peut faire de jolies choses, assure-t-il. Les peintures ont toutes été réalisées par l'artiste albanais très connu Eliton Aliti. Selon lui, Giorgia Meloni est un personnage très intéressant, fort et même si ses convictions politiques ne sont pas les miennes, ça ne m'a pas empêché de faire un travail de passion, explique-t-il. Au moins 384 migrants morts en mer. Giorgia Meloni n'a pas été informée en amont du projet. « Avais-je besoin d'une permission pour peindre son portrait ? » interroge l'artiste. Est-ce qu'Andy Warhol avait besoin de permission pour peindre Marilyn Monroe ? Dans le post-modernisme, c'est permis et je pense qu'avec Meloni, j'ai réussi. La chef du gouvernement italien a visité le centre d'accueil de Shenzhen début juin, avant l'ouverture du restaurant. Elle et son homologue albanais, Edi Rama, ont signé le 6 novembre 2023 un accord sur l'ouverture des deux centres d'accueil de migrants, l'un sur le port de Shenzhen et l'autre à une vingtaine de kilomètres, à Giade, qui doivent être fonctionnels dans les semaines à venir. La mise en œuvre de cet accord, vivement critiquée par l'opposition italienne et plusieurs ONG qui fustigent notamment un traitement inhumain des migrants, a pris beaucoup de retard et nul ne sait à quelle date les centres ouvriront. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 384 migrants sont morts au cours du premier trimestre 2024 en voulant traverser la Méditerranée en direction de l'Italie et de Malte.